Aujourd'hui on prend, je crois, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, c'est la base, la base de la foi chrétienne. Mais bon, peut-être qu'on peut réfléchir quand même à qu'est-ce que ça veut dire, et comment ça résiste en nous parfois pour vivre réellement l'unicité de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et puis la pleine Seigneurie de Christ dans notre vie. Et donc je vous propose qu'on regarde, en fait il y a quelqu'un dans le Nouveau Testament que j'avais envie de suivre aujourd'hui. Je voudrais suivre Jésus. Mais un autre gars dont je voudrais suivre le cheminement, c'est le cheminement de Thomas dans le Nouveau Testament et juste à travers trois fois où il est mentionné dans l'Évangile de Jean. Alors, la première fois où j'ai envie de causer lui, c'est dans la mention qui est faite de lui en Jean 11. Jean 11, qu'est-ce que c'est Jean 11 ? C'est le passage où Jésus apprend qu'un de ses amis est endormi, en fait dans le sommeil de la mort. Et d'abord il est malade et on dit, bah Jésus, ton ami Lazare est malade. Et puis les disciples ne savent pas exactement qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va retourner en Judée, en sachant qu'en Judée ça s'est très mal passé pour Jésus et tout le monde veut tuer Jésus. Et puis, bah Jésus il a envie d'y retourner et il y a un disciple qui dit, bah ok on y va, c'est Thomas. Et Thomas dit, ok, allons-y. Et, c'est très très fort ce qu'il dit, hein, il dit et mourons avec Jésus. Voilà, il dit, donc c'est en Jean 11, Jean 11, 16. Alors Thomas le jour dit aux autres aussi, allons-y nous aussi pour mourir avec Jésus. Là on se dit, Thomas attention, hein, Thomas il est costaud dans sa voix, hein, il y va vraiment. Après on retrouve Thomas, quelques chapitres plus tard, donc Jean 11, tout ça, c'est la résurrection de l'ami de Jésus, Lazare. Donc Thomas et les autres disciples voient un truc incroyable. Ils voient un mort qui sort de son tombeau, qui sentait déjà la mort et la décomposition. Il sort avec ses bandelettes et tout ça, il sort de tombeau. Bon, je pense que Thomas, il a dû, là, voilà, il a dû voir quelque chose d'un peu fou. Jean 12, il se passe des trucs avec les sœurs, les sœurs de Lazare, voilà, etc. Jean 13, c'est Jésus qui dit à tout le monde, ah, je vais mourir, voilà. Et voilà comment ça va se passer, etc. Il annonce la passion et tout ça. Et Jean 14, juste après, voilà, Jean rapporte les paroles de Jésus et le, 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 vraiment, quasiment heure par heure, là, jour par jour, on a, on a un truc très très proche. Jean qui essaye de, de, de vraiment rapporter exactement comme ça s'est passé, euh, voilà. Et en Jean 14, il remet Thomas, il repart de Thomas, Jean, parce que Jésus, juste après avoir avancé sa mort, dit un truc fou à ses disciples, il dit, euh, que votre cœur ne se trompe pas. « Croyez-en Dieu et croyez aussi en moi. » Du coup, voilà, il fait bien comprendre aussi à ses disciples que la foi en Dieu, c'est, euh, ça passe aussi par la foi en lui. « Croyez-en Dieu, croyez-en aussi en moi. » « Euh, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père et j'y vais et je reviendrai pour vous prendre avec moi. » Et là, les disciples, bon, ils ont compris, hein, l'annonce de la mort et tout. « Jésus, tu t'en vas, tu vas chez le Père. » Et il y a Thomas qui dit, « Mais comment pourrions-nous connaître le chemin ? Nous ne savons même pas où tu vas. » Et donc là, Thomas, devant tous les autres, dit, « Jésus, j'ai rien compris. Qu'est-ce qui se passe en fait ? » Et puis, euh, Jésus, lui répond cette parole qui est connue, qui est puissante et, euh, je pense qu'il doit structurer, en fait, notre, notre vie, cette parole de Jésus. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » « Nul ne vient au Père que par moi. » Donc Jésus, voilà, dit à, devant tous ses disciples, « C'est par moi que ça passe. C'est par moi. » Bon, il se passe plein d'autres choses après, voilà. Et puis, vous savez comment ça, comment la vie de Jésus termine. Il termine martyrisé, crucifié, torturé, enfin, c'est une vraie boucherie sur le monde Golgotha. Voilà, c'est prévu. Et ça, les disciples le vivent. Nous, on le raconte. Les disciples l'ont vécu. Ils ont vécu ça. Le côté dramatique, le côté, mais qu'est-ce qu'on fait ? On en veut à leur vie. Euh, on sait qu'en fait, on en voulait aussi aux disciples, pas qu'à Jésus. On a torturé le Maître. Les disciples savent très bien à quel point c'est dangereux pour eux. Et puis, quelques jours après, après la mort de Jésus, trois jours, le troisième jour après, il y a des femmes qui disent qu'il est ressuscité. Et puis, les disciples sont encore ensemble. Je vous... Je me suis laissé interpellé cette fois-ci par le fait que, même dans le doute, même dans le « on ne sait pas quoi faire », qu'est-ce qui se passe ? Les disciples sont restés ensemble. Ils avaient quitté au moment de la croix. Ils avaient quitté quand ils ont eu peur. Il y a Pierre qui a essayé d'aller dans le tribunal où était jugé Jésus, de voir un peu, puis il a vu qu'on essayait de dire, « Mais toi, t'es un disciple de Jésus, on va te faire du mal aussi ! » Il s'est cassé. Et au pied de la croix, il y avait quelques femmes. Mais les hommes sont partis, là, les disciples, ils sont partis. Pourtant, ils sont encore ensemble, le troisième jour et les semaines d'après. Ils se retrouvent ensemble. Et Jésus se montre à ses disciples. Il se montre à tous les disciples, mais il en manque un, c'est Thomas. Et on arrive là, et puis je voulais qu'on lise ce texte ici. Quand Jésus est venu dans la maison, Thomas a pris le jour l'un des douze apôtres, mais qui passe avec eux. Et les autres disciples disent, « Nous avons vu le Seigneur, mais Thomas l'enlève. » « Je veux voir la marque des clous dans ses mains, je veux mettre mon doigt à la place des clous, et je veux mettre ma main dans son côté sinon, je croirais pas. » Le dimanche suivant, les disciples sont de nouveau réunis dans la maison. Thomas est avec eux, ils ont fermé les portes à clés. Et Jésus vient et il se tient au milieu d'eux et il leur dit, « La paix soit avec eux. » Ensuite, il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, et regarde mes mains, avance ta main, et mets là dans mon côté. » « Arrête de douter, il est grand. » Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et là, il se passe un truc que je vous invite à méditer, c'est qu'en fait, on a la description du doute de Thomas, là, dans l'Évangile. Du fait que Thomas, c'était dur à encaisser, c'était dur à croire, c'était dur à encaisser. Il voulait pas simplement croire le témoignage des femmes, même pas le témoignage de ses amis, quand même. Ses meilleurs amis, sans doute. Tu vois, des gens avec qui il a passé des années à vivre tout. Il voulait pas croire ça trop facilement. Il était vraiment attentif à pas croire à, en fait, n'importe quoi. C'était dur, quoi. Mais il y a un autre truc, c'est qu'il est quand même avec les disciples. Je vous invite à prendre ça, quand même, comme un fait. C'est qu'il aurait pu dire, « Si, si, si. » Vous voyez, il aurait pu dire, « Non, tout ça, on a cru des bêtises, c'est terminé, je retourne chez maman. » En plus, rester avec vous, c'est dangereux. Laissez-moi retourner chez ma mère. Mais non, il est resté avec les autres disciples, là où c'était dangereux. Ils sont clotrés dans la maison, c'est fermé à double tour. C'est la panique à l'âme. Donc, il est là, avec son doute, avec sa difficulté, mais il est quand même avec ceux avec qui il pense qu'il peut se passer quelque chose. Et là, en fait, tout ce qui se passe pour Thomas, là, au travers de l'Évangile, c'est quand même incroyable, en fait. C'est Thomas qui est quand même le gars courageux, là, quand on apprend la mort de Lazare. Voilà, c'est le gars courageux qui veut mourir avec Jésus. C'est celui qui a vécu des choses avec Jésus, incroyable. Et puis, en même temps, c'est celui qui, quand il ne comprend pas un truc, il dit à Jésus, « Non, mais sérieux, Jésus, je n'ai pas compris. Comment ça, on connaît le chemin ? » Moi, je n'ai pas compris c'est quoi le chemin. Quitte à se prendre Jésus qui lui dit, « Mais si, vous connaissez le chemin, le chemin, la vérité, la vie, c'est moi. » Et des choses comme ça. Et puis, à se faire devant tous les disciples, en fait, il se fait rencontrer par Jésus. Et pour moi, il y a un truc très fort, là. C'est que, croire en Jésus, le Nouveau Testament nous dit, en fait, que ce n'est pas si simple que ça. Vous voyez ? Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit vraiment prendre dans le Nouveau Testament. C'est Jésus qui vient à nous. Et la foi, la foi juste comme une espèce d'évidence. Mais oui, ça coule de source et tout ça. En fait, ce n'est pas de ça que nous parle le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament nous parle de chemins de foi qui se font dans les larmes, qui se font dans la souffrance, qui se font dans des moments. Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on n'y va pas ? Est-ce qu'on risque ? Est-ce qu'on ne risque pas ? Est-ce qu'on va dans le palais du gouverneur ? Est-ce qu'on va dans la cour du Salé de Rhin qui est en train de juger Jésus ? Où est-ce qu'on rentre ? Est-ce qu'on est au pied de la croix ? Où est-ce qu'on ne prend pas de risque ? C'est en permanence une espèce de tiraillement. C'est dur. Mais c'est Jésus qui vient. Et c'est Jésus qui rencontre. Et le chemin de Thomas en fait c'est le chemin où en fait le Nouveau Testament et Dieu lui-même à travers le Nouveau Testament parce que le Nouveau Testament c'est l'inspiration du Saint-Esprit qui a fait rédiger le Nouveau Testament. Ça c'est vraiment ce que je crois. Puis vous avez vu, je vous présente chaque fait du Nouveau Testament, des évangiles, comme étant des faits rapportés par les auteurs, comme étant des faits historiques. Pour moi c'est ça le Nouveau Testament. Pour mille ou mille raisons que j'ai déjà développées, je crois le témoignage du Nouveau Testament. Je crois la sincérité totale des auteurs. Je crois qu'ils sont renseignés, qu'ils ont vus et qu'ils décrivent ce qui se passe. Et là en l'occurrence, ils n'écrivent pas pour dire la foi c'est une évidence, vous devriez tous avoir la foi sinon vous êtes des idiots. En fait ils nous décrivent aussi que, ben oui, même chez les disciples, parfois ça tiraillait quoi. C'est étendu, c'est étendu de croire. Et je me demande, évidemment en fait dans nos églises, comment les Thomas sont les bienvenus. C'est-à-dire les gens qui cherchent Jésus, qui doutent, qui se disent est-ce que c'est possible ? Ok, est-ce que c'est possible ? Mais tu viens à l'église pour chercher justement, t'es pas ailleurs. Parce que finalement, les gens qui disent oui, moi je suis agnostique, je ne sais pas exactement quoi je crois, mais le dimanche matin je regarde Téléfoot. Désolé mais sur Téléfoot, il n'y a pas les réponses à la question du Créateur du Ciel et de la Terre et de la Seigneurie de Jésus. Donc du coup, les gens qui sont réellement en train de se poser des questions, il vaut mieux qu'ils soient dans une église le dimanche matin. Enfin, Téléfoot c'est sympa quand même. Bon, quand la France a gagné, c'est sympa. Voilà, et en tout cas, chercher, ça veut dire se donner les moyens de chercher. Et Thomas, il en est quand même là. Thomas, il est dans le doute, il a des questions, il ne croit pas facilement, mais il pose des questions à Jésus. Et puis, il est quand même avec les disciples. Dans l'endroit dangereux de la maison des disciples de ce mec qu'on a torturé sur une croix il y a quelques jours. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis Jésus, c'est lui qui vient se montrer à Thomas, il ne prend pas Thomas de haut, espèce de mécréant, vas-y, c'est bon. Casse-toi, je vais prendre les disciples qui croient, les vrais, les vrais disciples, pas toi qui te poses des questions. Il vient, il vient. Et puis en fait, c'est fou parce qu'en fait, ça paraît très inconvénant, mais il lui donne les signes qu'il a demandés. Et ça, c'est quand même, c'est quand même, c'est inconvénant. Maintenant, je vais mettre mes doigts dans ses plaies, tu déraisonnes Thomas, t'as vu toi quand tu t'es gratine, le gars qui touche t'appelait, t'es pas content ? Toi, tu veux mettre le doigt dans un trou de lance, dans une cicatrice d'il y a deux jours, d'un coup qui a traversé les bras, les mains, t'es dingue là. Mais Jésus, en fait, vient, se montre, c'est un côté ultra impudique et tout. Jésus lui donne ce qu'il a besoin, en fait. Il prend Thomas là où il en est. Et ça, je pense que c'est quelque chose pour nous qu'on doit regarder aussi la vie d'Église, c'est ça. Est-ce qu'il y a des Thomas parmi nous ? Peut-être qu'il y a des Thomas parmi nous, et en fait, ce serait une bonne nouvelle qu'il y ait des Thomas parmi nous. Pas pour rester Thomas, parce que Jésus dit, arrête de douter. Et croit. Le but, c'est de croire à la fin. Le but, c'est pas toujours d'être en chemin, le but, c'est pas toujours d'être en doute. C'est pas vrai que le doute, ça fait vivre. Le doute, c'est... non. C'est juste qu'on a le droit de les exprimer, ces doutes. Même en Église, on a le droit de dire, c'est difficile de croire. Il faut qu'on pose des questions, parce qu'en plus, quand on vous pose des questions et qu'on réfléchit, c'est comme ça aussi qu'on... À cause de nos questions, on va chercher. À cause de nos recherches, on commence à comprendre un peu l'édifice. On commence à comprendre ce que les prophètes annonçaient dans l'Ancien Testament. On comprend mieux ce que Jésus a vraiment réalisé. Finalement, la foi qui dit, oh, moi, j'ai jamais douté, non, non, j'ai jamais revenu en question ce que maman m'a dit quand j'étais petit. J'ai continué sur le chemin. Écoute, voilà, ça me suffit. J'ai jamais rien cherché. En fait, il y a un moment donné, ça peut tomber. Ça peut tomber, parce que si t'as pas cherché, du coup, ta foi n'est pas solidifiée. Et il suffit qu'il y ait un séducteur qui vienne avec une doctrine bidon et tu risques de tomber. Alors que quand t'as cherché, tu sais pourquoi t'as trouvé. Moi, pendant longtemps, j'ai absolument pas cru la divinité de Jésus, la résurrection de Jésus, etc., etc. Je sais qu'aujourd'hui, je suis absolument convaincu. Je sais pas si j'ai fait le tour des arguments contre la résurrection de Jésus. Mais enfin, je vois pas ce qu'on peut m'annoncer de nouveau. Sincèrement, je sais ce que disent les athées sur Jésus. Je sais ce que disent les philosophes athées sur la foi. Ils disent même plein de choses pertinentes qui ne touchent pas ma foi. Ils disent des choses pertinentes, mais j'ai compris qu'en fait, ils n'avaient pas compris le cœur de ma foi. Et je continue de croire, pas en ayant voilé mes yeux, mais en étant aussi vraiment à l'écoute et en ayant reçu les réponses de la part de Dieu. Donc la place de Thomas dans notre église, la place de Thomas peut-être même en nous. Est-ce qu'il y a encore du Thomas en nous ? Finalement, c'est pas grave, mais il ne faut pas rester Thomas. Le Thomas qui ne croit pas. Il faut devenir le Thomas qui, à un moment donné, se laisse rejoindre par Jésus et ne pas rester campé dans la position du douteur, qui est parfois une position qui valorise les personnes. « Oui, moi je suis un sceptique, moi je suis un original dans ma pensée. Oh oui, je suis tellement original que je suis toujours en chemin. » Oui, bah t'es toujours en chemin, mais il y a un moment donné où la vie c'est de croire. La vie c'est de prendre des décisions. La vie c'est de savoir aussi qui tu aimes, qui tu veux suivre et qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Et donc le but c'est d'arriver à cette confession « Je crois mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. » Voilà. Si on reprend le créneau « Je crois Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. » Je me suis demandé mais qu'est-ce qui résiste en nous ? Qu'est-ce qui peut résister ? Plein de choses évidemment, à commencer par le témoignage du Nouveau Testament. Est-ce qu'il est crédible ? Bon, ça c'est toute une question sur l'écriture. Quelle est exactement l'écriture ? Sur « Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. » Je crois que ça, au-delà du témoignage de l'écriture, il faut savoir si ce témoignage est exact ou romancé, exact ou fantasmé, ou truché d'erreurs, dû à l'interprétation, voire à la folie, voire le mensonge des gens qui l'ont écrit. Il y a quelque chose dans la divinité de Jésus et dans sa Seigneurie qui est quelque chose de difficile à croire, quel que soit l'effet. Et je voyais deux choses que j'avais envie de partager avec vous, il y en a peut-être plein d'autres. Mais dans les deux choses, c'est que dans son Fils unique, dans l'expression son Fils unique, il y a quelque chose qui nous dit « Ouais, t'as pas le même statut que Jésus. » Jésus est quand même très différent de toi. Il y a une radicale différence. Il est venu comme un homme, on verra ensuite qu'on suit du Saint-Esprit, mais de la Vierge Marie, tout ça. Il est venu comme un homme sur cette terre, mais pour vivre une vie d'homme. Mais il y a quelque chose qui est radicalement différent. Il est le Fils unique. C'est pas juste le grand-frère, vous voyez, dans la lignée de Jésus, quoi. Comme nous serions les enfants de Dieu et que Jésus serait notre grand-frère. C'est pas juste ça que dit ce texte à ce moment-là. C'est pas juste le grand-frère. C'est qu'à un moment donné, c'est le Fils unique. Il y a une différence qui est radicale avec le reste des humains. C'est pas... Jésus n'est pas simplement parmi les grands hommes. Celui qui est vraiment les devances. Dans la lignée de la bonne humanité, vous savez, Sainte-Biagandie, Martin Luther King, Mère Thérésa, voilà. Et bien, il y a Jésus qui serait le chef de cette grande cohorte des hommes biens. Il y a une radicale différence. On dit parfois, nous sommes les enfants de Dieu, oui. Nous sommes les enfants de Dieu, mais par adoption. Alors, dans l'amour du Père, il n'y a plus de différence. Il y a des... Parmi nous, des frères et sœurs qui ont des enfants adoptés, ils les aiment comme leurs enfants naturels. Je suis sûr que, dans le cœur du Père, il n'y a pas de différence dans l'amour. Parce que c'est pas comme ça que marche notre Dieu. Mais nous sommes les enfants adoptés. Nous sommes, nous venons après Jésus-Christ, fils unique. Voilà. Quelque chose de cette radicale différence. Et ça, pourquoi c'est difficile, je crois, à encaisser ? Parce que, il faut encaisser que notre humanité n'est pas de même nature. que celle de Jésus. Il y a quelque chose qui est insurmontable. Et en fait, si on classe l'humanité, vous savez, parfois on classe les très méchants, les très gentils, et on se demande où est Jésus. Puis du coup, sur notre échelle, un petit peu à l'arrache comme ça, on mettrait Hitler, très très loin, dans l'extrême. On mettrait Martin Luther King, très très haut, proche du ciel. Et Jésus, juste un petit peu au-dessus de Martin Luther King. Et en fait, le témoignage public, c'est pas ça. Le témoignage public, c'est que il y a beaucoup plus de différence entre Martin Luther King et Jésus qu'entre Hitler et Martin Luther King. Désolé, c'est vrai que c'est hard. C'est hard à entendre. Mais donc du coup, le témoignage public, c'est qu'en fait, nous, notre nature, c'est celle d'Hitler, pas celle de Jésus. Et qu'en fait, nous sommes dépêcheurs, conçus dans le mal. Qu'en fait, derrière tout ce qui se passe, les circonstances qui font que si ça, nous avons des occasions, nous n'en avons pas, tout un tas de choses, nous sommes corrompus. Et que Jésus est différent. Il est différent. Et ça, c'est dur à entendre, notamment dans notre société humaniste en fait. Où en fait, nous pensons qu'il y a une espèce d'amélioration de l'homme du mal vers le bien. Une amélioration continue et graduelle. Et c'est pas le témoignage de la Bible. Parce que la Bible, en fait, ne nous parle que d'hommes qui sont capables de beaucoup de mal. Et finalement, même Paul, Paul, c'est incroyable parce qu'on se demande est-ce que c'est aller trop loin que de comparer Paul à Hitler, par exemple. Vous voyez, j'ai décidé aujourd'hui de prendre le point Godwin pendant toute la prédication. En fait, la nature, c'est cette nature meurtrière, égoïste, égocentrique. C'est de ça dont nous parle le Nouveau Testament. Et ce dont nous parle la nouvelle naissance, la capacité à vivre, à vivre pour Christ et la Seigneurie de Christ, c'est la capacité, non pas à évoluer graduellement vers un homme meilleur, parce que nous ne demandons pas l'esprit de Martin Luther King ou l'esprit de Gandhi en nous. Nous ne voulons pas vivre de cet esprit-là. Nous voulons vivre de l'esprit du Christ et de cette radicale différence parce qu'il est unique en son genre, unique, et c'est lui que nous visons. Et donc, du coup, quand je confesse, Jésus-Christ, son fils unique, notre Seigneur, quand je confesse qu'il est le fils unique, je dis bien que j'étais devenu non pas un enfant de Dieu, mais j'étais devenu un enfant du diable. Et cette confession des péchés, cette confession, en fait, de qui je suis, en confessant Christ comme fils unique, je confesse ce que j'étais moi sans Christ. Et en fait, c'est insupportable. C'est insupportable. Les conséquences de la foi du Nouveau Testament sont insupportables. C'est tellement dur de dire qu'on en est là. La repentance est quelque chose qui nous insupporte. Jusqu'où la repentance ? Et en même temps, c'est sur la base de cette repentance et puis de cette conviction d'une solidarité aussi dans l'humanité pécheresse qu'en fait, peuvent naître un réel amour, un réel pardon, une réelle compréhension, une réelle compassion pour tous les hommes et y compris, comme Jésus nous l'a demandé, chose folle, pour nos ennemis, par exemple. Pour nos ennemis et pour les monstres parce que Jésus est mort pour les monstres. Voilà. C'est la première chose qui a mon avis très difficile. Et puis la deuxième chose, c'est la séduerie de Jésus. parce que je pense que, en fait, dans cette religion thomasienne un petit peu décrite dans l'évangile de Jean avec cette figure de Thomas, il y a une foule de spectateurs, une foule même d'admirateurs. On kiffe bien Jésus. On l'aime bien. Jésus, c'est quand même vraiment quelqu'un qui est inspirant. Il est inspirant. Et puis je viens pour regarder et puis même je vais à l'Église pour en savoir un peu plus sur lui. Voilà. Et ces admirateurs de Jésus, en fait, déjà, il y en a dans pas mal de religions, des admirateurs de Jésus. Même chez les althés, en fait. Et d'ailleurs, même chez les philosophes athées, par exemple, je ne sais pas, vous savez, Nietzsche, philosophe quand même qui a défoncé la foi chrétienne à tour de bras, il avait une fascination pour Jésus. Engels, le mec qui a fait le manifeste du Parti communiste avec Marx, il avait une fascination pour Jésus et même pour les premiers disciples, pour la première communauté chrétienne. Incroyable. Mais, en fait, on reste des, on peut rester des admirateurs. Et Jésus, en fait, ne veut pas que nous restions des admirateurs. Il veut que nous puissions le confesser comme Seigneur. Et désolé, mais dans Seigneur, il y a quelque chose qui est de l'ordre de son règne, quelque chose qui est de l'ordre de la subordination, c'est clair et net, et du coup aussi d'un engagement à respecter les ordres du boss, du chef. Et quand je le confesse comme Seigneur, en fait, je me confesse comme serviteur et plus comme admirateur, plus comme spectateur. et je pense que là aussi c'est un passage qui est difficile à faire, qui est lourd pour nos âmes de passer de l'admirateur, de celui qui est même capable de témoigner qu'on est fasciné par la figure de Jésus et donc du coup, je pense que dans nos églises, on a ce profil et je ne critique absolument pas, mais on a ce profil de Thomas, de gens qui sont vraiment, très sincèrement, en fascination de Jésus. Quand même, une forme d'amour peut-être pour lui, d'amitié. Mais est-ce que c'est pour lui ou est-ce que c'est pour ceux qui le représentent ? Sauf que le confesse c'est comme Seigneur, c'est le confesse c'est comme vivant, comme régnant, dominant, ordonnant. Et du coup, c'est nous confessez comme serviteur à sa disposition. Et c'est plus pareil. C'est plus de la piété et de l'admiration pour Jésus. C'est une confession de disponibilité à rentrer à son service à la vie et à la mort comme l'ont fait les disciples. Et tout ça, c'est des raisons qui ne sont pas philosophiques ou historiques. C'est des raisons existentielles de refuser la Seigneurie de Jésus. Vous voyez, c'est pour ça que vous pouvez travailler le Nouveau Testament, les arguments du Nouveau Testament, regarder des films comme par exemple Jésus l'enquête ou lire le livre. Des gens qui ont cherché est-ce que le témoignage du Nouveau Testament, est-ce que tous ces éléments sont exacts ou erronés ? Mais derrière, il y a une question qui est existentielle. On peut te donner les preuves, on peut te montrer des choses, on peut discuter de l'objectivité des récits, mais il y a des choses dans notre cœur qui refusent la Seigneurie et l'unicité de Jésus et qui ne sont pas des éléments objectifs mais des éléments purement subjectifs. Vous savez très bien que chez les chercheurs en sciences dures, il y a un biais, il y a toujours le biais de qu'est-ce que je suis en train de chercher. Il y a toujours ce biais. Et là, de ce point de vue-là, c'est quelque chose que seul le Christ peut venir combler. Je voudrais terminer, j'ai essayé de cibler ces deux ennemis dans notre cœur, dans notre cœur à tous et je vous propose tout simplement qu'en fait ces deux ennemis, nous les regardions réellement en face, chacun pour soi-même et ce que ça me fait mal de considérer l'absolue nécessité que j'ai d'être à Jésus, l'absolue nécessité que j'ai d'être transformé totalement ou est-ce que je ne supporte pas en soi ce jugement ou ce diagnostic sur mon état d'âme et de cœur et puis accepter de regarder en face la réalité de ma confession de Jésus comme Seigneur et plus simplement comme homme génial, prophète, messager incroyable d'une doctrine novatrice. Je vous invite à regarder ça et à le regarder en demandant aussi au Saint-Esprit Seigneur éclaire-moi Saint-Esprit éclaire-moi profondément dans mon cœur et fais sauter en moi encore et encore et encore tous les tous les verrous que j'ai mis et Saint-Esprit permets-moi de rencontrer d'être rencontré à nouveau par le Christ d'être revivifié et de retrouver la jubilation que vous avez eue de Thomas mon Seigneur et mon Dieu de le dire, de le proclamer puis de le vivre de l'intérieur voilà pour passer de l'incrédulité à la foi du doute à la foi et à la suivance on prie et Seigneur on vous remercie